Hey ! Hey ! Hey ! Alors alors... Nous étions à l'instant dans un épisode de Ghostwire Tokyo Eh bien nous y revoilà tout aussitôt Parce que... Bon j'ai toujours envie de jouer J'ai rien d'autre à faire aussi Et que c'est bien de faire des épisodes pas trop longs Et on va se lancer dans les nouvelles missions secondaires qui nous ont été débloquées A savoir, pour commencer... Oni ... 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 J'y a toujours des points de compétences... ... 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 ça me permet de planer plus longtemps extraction de coeur en mêlée boost de vitesse blocage parfait génération d'éther provoque l'apparition d'éther ça ce serait pas mal je vais prendre ça et je vais peut-être déjà débloquer ça mais du coup c'était son pote au chien ça veut dire que j'ai peut-être privé le chien de son pote en fait haut, bas, droite, gauche, haut haut, bas, droite, gauche, haut ah j'allais dire c'est vous qui faites tout ce bruit alors je voulais une autre quête secondaire vision obsédante c'est bon c'est bon c'est bon bon bah j'espère que je sais le garder parce que là tout de suite contre un ami tout seul j'en ai pas tellement besoin de sa résonance c'est une façon de dire que je traîne attends par où je peux passer pour éviter le brouillard il est bizarrement placé ce brouillard il faut juste la rue là oh merde je les aime pas eux il y en a encore là c'est ce que c'est joué sur le trottoir de gauche ça passe ou ? j'ai vraiment un poil de cul de la brume là haut, bas, droite, gauche, haut haut, bas, droite, gauche, haut hop, voilà on est pas tout seul merde quelqu'un d'autre a quelque chose à lire à part mon réveil Diagonale gauche, tac, 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 tac voilà Jizo, compris J'ai remonté mon éther là, il y a des âmes non, je peux pas y aller Tant pis Tant pis, tant pis Alors, ici, je crois qu'il y a un des objets dont j'ai besoin Tetsubin Type de théière japonaise en fond servant à faire bouillir de l'eau Type de théière japonaise en fond produit depuis le XVIIe siècle dans la ville de Morioka dans la préfecture d'Iwate L'eau que l'on y fait bouillir possède un goût soif qui parfume tout thé dans lequel il est infusé Si l'une des marques célèbres de Tetsubin et autres ustensiles en fer se nomment Nambo Vers 1940, sa notoriété était telle que des contrefaçons étaient fabriquées dans le reste du pays sous le nom de Nambo De nos jours, seules celles fabriquées dans la ville de Morioka sont reconnues nationalement comme artisanat traditionnel et sont autorisées à utiliser le nom de Nambo pour être vendues Là, ça c'est ce que je voulais ramasser La quête dont j'ai besoin est par là-bas Et là, y'a des gens là Ouais Ha, l'aile C'est parti Ouais Ouais Applaudissements Ouais 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 Voilà, donc ma quête elle est par là, je dois me balader entre les nappes de brouillard, je ne peux pas retourner à l'hôpital, l'hôpital est en vie des monstres, par des monstres. That's so bad. Vision obsédente. Et bien allons voir, c'est toujours au 4ème étage. Hop, c'est tout à fait normal, le 4 fait référence à la mort. Hop. Effectivement, il y a quelques monstres. Hop. C'est parti. Hop. Je vois personne d'autre. On a réussi, on a réussi, on se calme. On a, euh... S'il dit c'est rempli de monstres, je pense pas qu'il est paré, il y a 3 pegueux dans l'accueil. Ok. Laisse-moi tranquille la mouche. Hop. Hop. Et je dois aller au 4ème. Et je vois mon live qui tourne sur mon téléphone. Ça va. J'ai cru que j'allais bloquer. Euh... Ok. Je vais peut-être pas y aller en courant non plus. Oh les longs couloirs, qu'est-ce que je déteste ça. C'est toujours dans les longs couloirs comme ça qu'il se passait d'un gris. 403. Attendez une seconde. Je suis sûre d'avoir vu un truc. Changement de chambre du patient. Toshio Kikota, 403, 402. Prix de la chambre voisine. Faible pression d'eau. Floreux frères parle de frères. Je jurais qu'il y avait un truc avec la 403 quelque part. J'ai reçu un appel de la chambre 403 au milieu de la nuit. Tu peux vérifier comment ça ? Il y a quoi la 403 ? Rien justement. La chambre devrait être vide. Le patient est mort la semaine dernière. C'est donc forcément dans la chambre 403. Ah bah je vais d'abord aller voir ce qu'il se passe par là. Ouais c'est les documents que j'avais trouvé la fois dernière. Madame ? C'est une grue en papier. Papier carré délicatement plié pour former une grue. C'est les oligamis. Réalisé sans découpage. Les grues en papier sont parfois confectionnées et offert en cadeaux pour les personnes malades. Il suffit d'en enfiler mille le long d'une ficelle pour obtenir ce que l'on appelle un senbazure. Signifiant littéralement mille grues. Les senbazure sont fabriqués et offerts à des personnes malades ou blessées pour les aider dans leur convalescence. C'est vrai que je me sentirais vachement aidée en me recevant sa mort. Misaki-chan, pourquoi tu ne peux pas dormir ? J'ai fait des médicats pour les yeux. Mais je suis fait des médicats pour les yeux. Mais je suis fait des médicats pour les yeux. J'en ai vu le temps. J'en ai vu le temps. On a vu le temps. J'ai vu le temps. J'ai vu le temps. Tu es à moi. J'ai vu le temps. J'ai vu le temps. Je suis fait des médicats pour les yeux. Attends parce que là j'entends les monstres. Et pas que en bas. J'y croyais pas. Et pourtant c'est passé. Oula. Oh et toi par contre c'est mort. Headshot. Apparemment ça fonctionne pour les tuer les headshots. C'est bon à savoir. On va juste là. Juste là. tourne pas, tourne pas, tourne pas, tourne pas tourne pas, tourne pas, tourne pas, tourne pas voilà je crois que j'en ai pas d'autres, euh non on est bien On est plus bien On revient là Il se rapproche Headshot C'est pas très compliqué de faire un headshot sachant qu'il marche hyper lentement mais Ici je ne vois rien de particulier Ah bah je crois qu'il y a une note Bon j'ai l'air trop occupé pour se retourner Oui je sais que t'es prêt mais bon je vais pas t'utiliser contre un mec tout seul Je t'ai déjà passé par ici Mais je les avais déjà les documents Tu les as même déjà dans ta malade gars Ah non Pour le directeur de l'hôpital Lorsque j'ai trouvé Ouada mourant En salle d'opération il n'arrêtait pas de marmonner qu'il voyait une femme Et puis je l'ai vu à mon tour Elle était vraiment terrifiante On aurait dû une ombre mais elle portait un masque Je vous en prie vous devez condamner cette salle d'opération Depuis ce jour je n'arrête pas de voir cette ombre Et je sais que je ne suis pas la seule La salle doit être condamnée avant que les patients ne commencent à en parler Si je l'avais vu ça 20 août Misaki la jeune patiente ayant reçu la transplantation de Cornet a du mal à trouver le sommeil Tous les soirs elle appuie sur le bouton d'appel pour nous dire qu'elle voit une méchante femme Quand elle ferme les yeux Nous pensons qu'il s'agit d'un délire post-opératoire Si ces symptômes persistent elle devra consulter en psychiatrie Bah sympa Je trouvais une soupe misure aussi Il y en a l'autre ? Est-ce que ça ? Statue de Shiza Statue de créature légendaire d'Okinawa Pouvant repousser le mal Les Shiza sont des créatures légendaires d'Okinawa Capables de repousser le mal Basé sur les lions gardiens chinois Leur nom dérivé du mot chinois Shishi La plus vieille statue de Shiza existante Connue sous le nom de Tonimaru Shiza A été fabriquée en 1689 Dans une région appelée Koshinda Les incendies étaient courants à cette époque Donc ces gardiens étaient installés pour espérer étouffer leur propagation Kenta Owada rapport à l'accident mortel Kenta Owada était admis aux urgences avec une fracture du fémur droit Avant son décès il avait guéri de sa blessure et allait bientôt pouvoir sortir Tôt dans la matinée du 23 juillet Son corps a été retrouvé en salle d'opération La cause de la mort est indéterminée Aucun traumatisme externe apparent n'a été constaté Owada était inscrit sur la liste de donneurs de Cornet Nous recherchons actuellement des patients en attendant une greffe oculaire Lors de sa découverte on nous a signalé plusieurs phénomènes particuliers dans la salle d'opération Étant donné le nombre conséquent de témoignages concomitants L'accès à cette zone a été interdit jusqu'à de nouvel ordre La porte est verrouillée par un mot de passe Mot de passe 74 398 J'ai envie d'aller la voir moi cette meuf En vrai Sinon on sort de l'hôpital Allez go Oh C'est pas la même ambiance Je vais préparer mon feu C'est pas la bonne Qu'est-ce que tu es ici ? Oh, c'est ça ! Je ne peux pas ramasser la yakoza croque de l'au-delà ? Je suis au max de mon feu. Ah oui, la gamine avait dit qu'elle sortait des toilettes je crois. Raison pour laquelle je me balade un petit peu plus peinard dans ces zones-ci. Ok. Elle m'a dit qu'elle sortait des toilettes. Oh Ada. Oh Ada, c'est le mec qui a été tué. Ah mais là il y a des arbre de toilettes. Attends. Si je vais là. C'est pas ces toilettes-ci. Ok. Donc là-bas c'est Wada. Alors que ça, ça veut pas dire Arg, ça veut dire merde. Pfff. Salut, excuse-moi, je ramasse le pognon avant de te parler. Ok. 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 Oh j'aurais dit qu'une bonne technique aurait été qu'il... Arrête de cacher ses yeux. Mais pourquoi faut toujours que la lumière clignote dans ces moments-là ? Ouais, Kochisake, je l'avais dit ! Je dois tirer combien de boules de feu dans la gueule pour que... Ben voilà ! Tout va bien. Ok. Je vais retourner voir Oueda moi. C'est un peu mignon, elle l'appelle... Le fantôme grand-père et moi, elle m'appelle le grand-frère. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ici ? J'en vois pas. J'en vois pas. Comment je sors ? Comment je sors ? Comme ça. Je sais pas où elle est sortie. Je pars au bon étage. Premier. Premier, égal, rez-de-chaussée. On est au Japon. Alors... On va sortir de cet hôpital. J'ai dû sortir de cet hôpital. J'ai dû sortir de cet hôpital. Et chercher la dernière quête. Notée dans le titre. À savoir... La petite fille perdue. C'est un peu très hanté un hôpital. Il y a un objet dont j'ai besoin ici. Kokeshi. C'est le poupée cylindrique fabriqué dans le Tohoku, au nord du Japon. C'est le poupée cylindrique dont les principales caractéristiques sont sa large tête circulaire et son long torse, ainsi que l'absence de bras et de jambes. Nées à l'origine dans la région de Tohoku, au nord du Japon, elles font maintenant partie des arts traditionnels du pays. La liste de nombreuses explications étymologiques du nom... Il existe de nombreuses explications étymologiques du nom. L'une d'elles se base sur une coupe de cheveux en vogue au Japon durant l'époque Edo. On a bien retenu en 1603-1868. Où les enfants ne se laissaient pousser les cheveux que sur le dessus du crâne. Kokeshi serait donc un mot dérivé du nom de cette coupe. Kechi Bozu. Non, Kechi Bozu. S, c'est pas Chi. Appris dans mes incroyables leçons de japonais. que j'ai malheureusement oublié pour la plupart. Donc, ma petite fille perdue. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Je sais plus. Est-ce que je peux dézoomer ? Oui, je peux. J'ai un tori que je saurais déverrouiller par ici. Là. Oh, c'est juste à côté d'un tori. Oh, je dois faire tout le tour. J'ai cette quête là aussi, mais ça je la garderai pour la fois suivante. Et je sais faire un voyage rapide là. Nyx. Voilà. Première fois que j'utilise le voyage rapide. Donc. Là. J'ai les âmes. Là. J'ai les âmes. Est-ce que c'est les âmes que j'ai oublié ou est-ce que leur hip hop les âmes ? Bref. Mon tomanteau. Mon tomanteau. Génial. Hop. Au. Voila. Bon. Je retourne donc à ma quête. Là, nous avons des âmes à récupérer. Là, il y a un ekomata. Heu. J'ai pas trouvé nos trucs à lui. Alors. Voila donc les petites filles perdues. Voila donc les petites filles perdues. Opa. Je t'ai raison, l'om하게 tu n'es rien. Oh . Voila. J'ai eu des âmes. Ta mère, elle est là-bas. Donc, il faut d'abord que j'aille désormais le tori. En espérant, on n'est pas. J'ai pas le temps, il faut que je cuise un pain de viande. Oh, les combattants. Un plat hivernel traditionnel composé d'épaises tranches de daikon, de dur et de konyako. Le tout servi dans un bouillon d'hashi. L'odan est largement consommé au Japon et sa composition peut varier. Eux, konyako, etc. Mais la préparation reste la même. Les ingrédients sont finement précoupés, mijotés et servis dans un petit plat. Généralement vendus sur les étals ou dans des supérettes, on trouve également tout ce qu'il faut pour le préparer soi-même à la maison. Le nom Oden provient d'un autre plat, le Dengako, qui désigne du tofu en brochette grillée. Le O ajoute une marque de politesse en japonais. Donc, c'est une brochette polie. Donc, je purifie mon portail. Je récupère un chapelet d'archerie. Euh, les chapelets... D'accord. Moi, je préfère le vent. Donc, maintenant que j'ai libéré cette zone... Il faut que je trouve la mère de la gamine. J'ai quelques esprits à libérer. Euh, les chapelets, ça me donne des boosts. Euh, pour certains trucs. Genre là, j'ai équipé un chapelet du vent qui me donne plus de 20% de puissance avec mon attaque devant. Merci. Et, euh, ouais, celui que je viens de ramasser, ça m'améliore en archerie. Oh, putain, on n'est pas seul. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Oh, je peux rentrer dans le magasin. Coucou. J'ai plein de charme, d'articles charmants devant. Très mignons. Hop. J'ai racheté des flèches. J'en ai cinq, mais je ne sais pas comment les changer. Ça, j'en ai neuf. J'ai de quoi faire. Et le reste, je me cogne un peu. Une fois lancé, l'étalissement de l'heure émette un bruit intense à l'impact, attirant les visiteurs à proximité. Ok. Quoi ? Comment ça, un esprit accroît la nicotine ? De quoi il cause, lui ? Absorption d'esprit, boost vitesse. Peut-être pas mal, ça. Double la vitesse d'épuration. Je voulais ça. Mais en vrai, je préfère prendre ça. Ah oui, je voulais. Est-ce que là-dedans... D'accord, je choisis quel talisman j'équipe. C'est pour ça que je ne l'avais pas. Donc le leurre, c'est pour me cacher. Non. Le leurre, c'est pour les distraire. Pourquoi je ne vais pas l'équiper ? Comment est-ce que je fais ? Merde. J'ai été repéré. Coucou. Ça va la vie ? Ça va Chrissy ? Chrissy, je ne veux plus rien. Mais ne t'assieds pas sur mon téléphone. Chrissy, je l'ai dit, je le répète. Ce n'est pas un chaud chat. On descend ses fesses du téléphone. J'en ai besoin pour savoir quand on me parle. La mer, elle est par là. Je reclote mon merde. Et c'est un nouvel ennemi. Chasseur d'ombre. Un type de visiteur né du pouvoir autodestructeur de ceux qui ont perdu de vue ceux qu'ils protégeaient. Et qui sont devenus eux-mêmes ceux qu'ils ont toujours détestés. Mais c'est pas le moment de frotter à mon ordi, bébé. Tu vas juste faire tout bouger. J'ai trouvé un lieu iconique. J'ai pas tellement le temps de m'en inquiéter. Alors, je crois que je fais essayer de recevoir pleinement. Bon, j'ai donc trouvé un lieu iconique Quand même important de le souligner C'est un lieu iconique ça ? 429 ? Un centre commercial qui abrite de nombreuses boutiques de vêtements pour jeunes femmes Son architecture singulière en fait l'un des édifices les plus célèbres de Shibuya Il est souvent au cœur de l'attention grâce à ses collaborations prestigieuses Ses boutiques éphémères et ses envêtements en extérieur Ses plus grands fans l'appellent plus simplement le 29 J'ai trouvé la maman Je suis pas bien placée Là-bas Madame, je suis où est ta fille ? Ouais, j'en suis pas fou C'est bon. C'est un policier ? Oui. Lorsque vous laissez, le corps se déclenche. Et vous n'êtes pas gentil. C'est un copain. Alors. Là bah j'ai encore des âmes. Je vais les chercher. J'ai juste aller chercher l'objet à collecter qui est un peu plus loin. Et je m'arrêterai là pour cet épisode. Si je réussis à trouver le chemin jusqu'à l'objet en question. Coucou le chien. Euh... J'ai pas le temps. C'est vrai. Oh Jizo. Ok donc comme on a vissé sur le toit. Y'a un Tengro quelque part. Par là. Là. Tac. Les pleurs que j'entends ne me rassure pas. pas. Le Tengro vient de me faire peur. Et la mouche m'embête. Oh je suis tombé. Je suis tombé. Je remonte. Là. Là. Y'a du peuple ici. C'est pas passé loin. Hop. Allez. Les combats je m'en fous. Je veux juste l'objet. Donc laissez-moi tranquille. Je vais les laisser-moi tranquille. Je vous vois même pas. Ok. 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 On m'a raté. Allez. Voilà. Et d'avoir la con. On les dégage. Où est mon objet ? Non, c'est par là. Hop. Nope. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Bon, mon objet est haut. Ah. Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait tout ça pour ça. Le Japon connut une forte période de croissance économique connue sous le nom de période de la bulle, 1985-1991. Les bois de nuit connurent aussi un essor important durant cette période. Même vers la fin de cette période, les discothèques étaient pleines à craquer. Les femmes dansant le Odachidai en agitant un éventail à plumes comme celui-ci étaient à l'heure la nouvelle tendance du moment. Et c'est sur cette découverte incroyable qu'on va arrêter cet épisode. Et que je vais aller faire choper mon fou pour mon pain de viande à la courgette. Comme ça, vous savez tout. Hop. Petit moment. Inception. Tout gentil. Ending soon. Si tout d'un coup ma caméra bouge, c'est que le chat est confortablement installé sur le câble. Euh, voilà. Bon, j'ai dépassé un peu beaucoup mon créneau de trois quarts d'heure, mais je voulais faire les quêtes que j'avais mises en titre. Et les quêtes du titre sont faites. Donc, je suis contente. Il nous en restera une de quêtes annexes pour l'épisode prochain, avant d'aller voir ce fameux cône de lumière, et de se préoccuper un petit peu de la sœur qui va se faire massacrer dans un rituel. Ben bon. Donc, il y a d'autres trucs à faire, genre, sauver une petite fille déjà morte, en l'aidant à retrouver sa mère qui est morte aussi. Voilà. N'hésitez pas, comme d'hab, à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne TikTok. YouTube, il y a les redifs de tous les jeux que j'ai streamés. Et sur TikTok, il y a un extrait tous les jours, à 10h pour le moment, à 7h à partir du 1er août, des temps forts des différents jeux auxquels j'ai joués. Temps forts, j'entends soit des moments où je rage, soit des moments où je râle, des moments où je dis des conneries, des moments où j'ai des énormes fails aussi, ça arrive. Oui, car je ne suis pas toujours aussi douée que ce que je suis actuellement. Et aussi humble aussi. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de ci, de là. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour un prochain épisode. Et d'ici là, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada